Salut allez c'est Seb, on se retrouve ici sur le Simus, c'est pas souvent qu'on se retrouve ici directement et on va parler de la grosse 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 mise à jour de Rainsport, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, tout simplement parce que le jeu comme beaucoup de monde, je pense, ou en tout cas cette bêta déçoit pas mal de monde, n'apporte pas beaucoup de nouveautés, aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est deux nouveaux circuits, plus on va dire une physique qui a été revue, qui a été améliorée, et enfin une nouvelle catégorie. On va pas perdre de temps, on va tout de suite se diriger vers le jeu, donc on est directement sur le jeu, à travers l'écran que je recorde, alors on va aller voir directement, donc Single Player, hop, voilà, donc vous allez voir tout de suite les nouveaux circuits, ce sera donc Daytona et Road Atlanta, voilà, donc on va essayer de faire un petit tour rapide, sur ces deux circuits on va commencer déjà par Daytona, et on va voir la deuxième surprise, ce sera ensuite la nouvelle catégorie, voilà, ici la nouvelle catégorie de TCR, donc l'Audi RS3, la Hyundai et l'Intra, voilà, que je ne connaissais pas plus que ça, qui existe sur d'autres simu, et on va regarder un petit peu ce que ça donne, c'est les deux nouveaux véhicules, une nouvelle catégorie, donc ça, ce sera peut-être intéressant, on va voir, on va déjà tester, en premier, alors en mode de jeu, il n'y a rien de nouveau, je vais être très clair, il n'y a rien de nouveau, parce qu'on peut toujours que faire du Single Player, je vais vous le montrer, hop, on y va, Single Player, et bien, moi, j'aurais pu te replier ça du Hot Lap, on ne peut pas mettre de voiture, alors encore une fois, si je dis de la merde, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, même si je sais que tout le monde n'a pas eu de clé de bêta-tester, je ne sais pas quoi vous appelez ça comme vous voulez, on ne peut pas choisir le temps, on ne peut pas rouler contre d'autres pilotes, on ne peut pas faire une course, en fait, il faut aller dans le Multi, Multi actuellement qui va de sortir, il n'est que sur les TCR, de ce que j'ai eu en tout cas pour aujourd'hui, donc on essaiera peut-être de faire une petite course après sur ce qui sera de dispo, mais voilà, en gros, moi, je vais rouler sur la Porsche 911 GT3R, ça, on va tester un petit peu pour essayer de se faire une idée, de voir un petit peu au niveau des sons et tout ça, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, hop, donc pareil, ici, on ne peut rien changer, je peux mettre le nombre de tours et tout ça, mais franchement, il n'y a pas grand-chose, on va faire un ou deux tours juste pour vous montrer, et puis parler un petit peu des améliorations, on est parti, let's go ! Alors voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de régler le FOV au mieux pour vous, en termes d'immersion, je regarde si c'est ok, ça me semble pas trop trop mal, ouais, ça me semble ok, donc on va le laisser comme ça, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, donc j'ai tout reparamétré par rapport à cette roue-là, parce que je ne l'avais pas au moment où j'ai, comment dire, où j'avais testé Rainsport, donc j'ai mis 120 fps, on est déjà plus qu'à 103, ça aussi, là, j'ai pas mis de DLSS, j'ai laissé vraiment en full stock, donc il y a moyen certainement d'améliorer un petit peu, je regarde également, donc consommation du CPU, euh, de la carte graphique, pardon, de la RTX 4090, on est à 90%. Donc on le sait très bien, le N-Rail Engine consomme énormément, mais je suis, toute objectivité, également en EPIC partout, donc voilà, il faut aussi avoir tout ça en connaissance de cause, allez. Donc de ce que j'ai vu, la TEMITRI n'est toujours pas dispo, on peut toujours pas activer que ce soit le dynamique ou le CIMUB, donc, vous voyez, il y a des petites saccades, je regarde en même temps si je peux vous donner des informations sur les FPS, je suis toujours à 120 pour l'instant, alors forcément c'est un peu dommage, parce que du coup c'est un petit peu vide, on a du mal à se rendre compte, mais bon, là au moins, comme ça, si je peux vous trouver une session online plus tard, je vous la ferai. Modélisation me semble très très correcte, honnêtement, je ne pourrais pas vous mettre de replay sur celui-là, mais ça me semble pas trop mal, bon, les rétros, vous savez, le N-Rail Engine au niveau des rétros, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais c'est pour Havre, au niveau des ombres, on voit ça, propre encore une fois, ça c'est propre aussi encore une fois, au moteur graphique, j'ai l'impression, c'est bizarre, mais c'est comme ça, aux petites dérives, donc on ne peut pas choisir le moment de la journée, voilà, on ne peut pas choisir grand chose, mais voilà, c'est quand même une belle arrivée de ce circuit, donc encore une fois, voilà, je ne critique pas le jeu, enfin en tout cas, c'est un jeu, c'est pas vraiment un jeu, parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est encore des bêta tests, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas plusieurs variantes de ce circuit, c'est la version RODE, donc avec la chicane, un petit peu dommage, je pense que si tu acquiers les droits d'un circuit, alors que là je suis très très large, tu peux tout avoir, mais bon, est-ce qu'ils ne m'ont pas modélisé ? Alors par contre, en termes de FFB, il me manque énormément d'infos sur le volant, c'est assez plat, je dois vous le dire, franchement, je ne sens pas grand chose, c'est un petit peu dommage en soi pour une simulation, mais encore une fois, je vais mettre tout ça avec des pincettes, puisque je n'ai peut-être pas réglé le FFB comme il faut, mais je trouve ça assez plat, est-ce que je peux vous remettre, hop, une vue interne ? Est-ce que ça marche ? Oui, normalement ça marche, oui, un petit peu mieux, je vais la remettre, désolé. Voilà, comme ça, moi, vous le voyez, pour avoir un film un petit peu, ça donne. Donc c'est relativement beau, mais voilà, ça manque de pas mal de choses, ça, soyons clair. Ça manque d'infos, ça manque de ressentis, c'est très très perfectible, dans tous les sens du terme. Alors vous allez me dire que je suis un petit peu trop à charge sur le jeu, je ne sais plus qu'il est en bêta, ouais, mais les gars, il est en bêta depuis très longtemps, donc, je ne sais plus combien de clés ils ont encore sorti, 15 000, je ne sais plus là qu'ils doivent donner aujourd'hui, mais bon. Alors, on ne va pas faire 5 tours, on va terminer celui-là. Mais, voilà, bonne modélisation du circuit, pas de soucis là-dessus, on va se laisser là, et on va voir l'autre circuit avec l'autre catégorie, les TCR. Allez, on est donc parti comme prévu avec la TCR, donc j'ai pris l'Audi, et on est parti sur Road Atlanta, donc pareil, en version GP. peut-être qu'il est un petit peu plus doucement, mais en tout cas, je confirme. On peut le faire. Ah oui, ce n'est pas la même, là, clairement, je ne fais plus mon malin, c'est déjà un petit peu plus dur à gérer. Ah oui, c'est clairement, clairement plus difficile. Ça part peut-être un petit peu trop du train avant, en la première prise en main, je me dis clairement ne tombez pas dessus, c'est vraiment le premier ressenti, le premier tour de piste, c'est la première fois que je prends la caisse, sur cette version Red Sport, donc le gros freinage, on va essayer de ne pas se faire avoir. Ouais, l'avant qui veut vraiment passer devant, enfin l'arrière qui veut passer devant, excusez-moi. La modélisation du circuit, bon, à part le fait d'avoir ESL, partout, autopromo, mais voilà, sinon franchement, il n'y a pas trop grand-chose à dire, c'est, alors ça manque d'ambiance, l'ambiance sonore, elle n'y est pas, clairement. Là, il n'y a pas de course, donc forcément, ça doit être aussi lié à ça. Il faudrait peut-être que je pousse un tout petit peu le FFB, mais là, on sent bien en tout cas la différence de catégorie, et de comportement de la voiture. j'avoue que c'est assez intéressant, tenter qu'on aime cette catégorie-là, c'est tout pareil. Après l'arrière qui se dérobe comme ça, je ne sais pas. pourquoi pas, mais j'ai un petit doute quand même. On va terminer avec ce tour, je vous le dis, c'est une présentation sommaire de cette mise à jour. Je ne suis pas là pour faire un test complet, juste vous donner un petit peu mon ressenti. Les défauts, de toute façon, on les connaît. Le reste, c'est quand même qu'on ne peut pas critiquer, la pénalité, mais ce n'est pas grave. Les nouveautés qu'il y a quand même sur ce jeu, à ce niveau-là, ça arrive, mais pour moi, ça arrive trop tardif. C'est trop tardif toutes ces mises à jour. Bref, on va essayer de se trouver une petite session online. C'est parti. Allez, on est donc parti avec la Hyundai. J'ai pris la Hyundai au niveau TCR. Ça va démarrer. Au départ, je n'ai déjà rien compris. On est parti sur 7 tours. Road, Atlanta. On ne somme que 7, mais bon, en même temps, c'est plein après-midi. Enfin, début d'après-midi, samedi. P2. J'ai augmenté un petit peu le FFD parce que c'est un petit peu trop limite. comportement très particulier, je l'ai dit, sur la découverte que, effectivement, c'est des tractions. ça se ouvire énormément. gros radar, le milieu, j'aurais pu peut-être se déplacer, je ne sais même pas si c'est possible. Bref, ce n'est pas le sujet. Alors, il y a du mieux. Ils ont parlé comme ils avaient refait un petit peu le gameplay, tout ça. il y a du mieux. Effectivement, je ne vais pas dire le contraire. Ah, mais freine pas comme un malade aussi. Putain. Putain. Ce n'est pas possible, ça. Le mec, il fait un dernier moment, mais il ne sait pas freiner. Bref, allez, ça va être de ma faute, ce n'est pas méchant. Donc, le sujet de la vidéo, ce n'est pas la performance puisque je suis maintenant sixième. C'est juste qu'effectivement, je trouve qu'il y a un peu mieux, mais même en termes de graphisme, j'ai un petit peu du mal à accrocher. Un petit peu dommage. Il essaye d'avoir plusieurs catégories et voilà, d'étoffer un petit peu, mais c'est encore très loin d'une sortie finale. J'ai l'impression qu'on n'a plus de visibilité. Il y avait un calendrier, je crois, à l'époque, qu'une road map qui était sortie. Et je le suis toujours pareil. Ça, c'est marrant. C'est en fait, quand il y a quelqu'un qui sort, tu le suis et tu fais du coup n'importe quoi. on n'importe quoi. C'est TCR, chassé au temps du cul. Et donc, je disais quoi avec tout ça ? Ouais, il y a l'impression que la road map s'allonge, s'allonge, s'allonge au fur et à mesure et on n'en voit jamais le bout en fait. Alors, comme j'ai dit, je crois qu'il y a eu 15 unités distribuées. je pense que beaucoup vont un peu déchanter aussi. Il ne faut pas non plus croire à quelque chose de révolutionnaire. Je vous dis, un problème qui est toujours là, c'est qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres. C'est pas évident, on va revenir sur les premiers. C'est mon départ de merde. Pareil, il n'y a toujours pas de... Je ne crois pas qu'on peut courir la nuit. Il n'y a pas de changement climatique. Je sais, c'est une bêta, je sais les gars. Ne tombez pas dessus, je sais ce que c'est une bêta. Mais elle a du coup depuis trop longtemps en fait. Celui-là, je vais réussir à le prendre bien un de ces quatre. Allez, on va essayer d'aller choper le podium. OK, ou ça y'a qu'est-ce qu'est-ce. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous dire dans les commentaires si vous avez une clé, si vous avez fait la demande, si vous êtes impatient de l'avoir. C'est parti. 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 en arrière pourquoi pas mais là avec toute la confiance qu'il peut y avoir non c'est même pas encore le modèle économique que ça va être c'est pas du tout c'est la gauche il n'y a pas sûr que ça n'est pas en mesure je me dis c'est pas le seul jeu c'est la droite c'est la droite c'est la droite allez il ya moyen avant gauche chauffe énormément il va me rester un dernier tour je pense reprendre la deuxième place en salle initiale puis faire bien nous si j'avais pas fait le con oui sans large pour mettre une petite bagarre sur la fin de course dernier tour le premier s'est planté aussi donc on est tous les trois dans un mouchoir de poche à quatre virages de l'arrivée voilà il s'est pas planté il a fait exprès pour dire d'avoir un petit peu la spi le frein là bas au bout ça va être chaud au monsieur qu'il m'a mis ressortir oui 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 ressort moi bien forcément et oui ça va être la p2 yes ça c'est bien joué sub bon voilà donc je vous ai fait un peu topo de cette mise à jour donc ouais en gros il ya du mieux mais c'est très en retard quoi c'est très en retard c'est c'est très perfectible au niveau graphisme j'ai un petit peu de mal à niveau du son c'est juste potable à ce qu'il faut bref donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se dit à une prochaine tchuss